Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo FAQ, donc je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur Facebook, sur Instagram, dans les messages privés, etc. J'ai pris les questions qui pourront surtout servir à l'ensemble, donc désolée pour celles pour qui je ne vais pas répondre, mais il y a eu trop 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 de questions. Donc je prends des fois les questions qui ont été posées 2, 3, 4, 5 fois, c'est parti tout de suite. Donc Julie me demande, est-ce que si l'on est auxiliaire de périculture et qu'après on fait 3 ans d'infirmière, est-ce qu'on obtient le diplôme d'infirmière puère ou alors faut-il faire les 3 ans d'infirmière et la spécialisation de pierre, c'est pas la même qu'auxiliaire ? En fait, t'es obligé de faire infirmière pour être puère, tu peux pas faire 3 ans d'auxiliaire, ça ne sera jamais égal à 3 ans d'infirmière. Si tu veux devenir péricultrice, il va forcément falloir reprendre des études, il n'y a pas de VAE d'auxiliaire pour être puère, etc. Si t'es auxiliaire, tu dois reprendre 3 ans d'infirmière plus 1 an de spécialisation pour devenir puère. Flora me demande, pendant la formation, quelles sont les fournitures à acheter, cahiers, ordi, thermomètres ? Non, alors des cahiers oui, ordinateurs non, thermomètres non plus parce que du coup t'es en stage, donc ce matériel t'es fourni à l'hôpital. Ce qu'il va falloir acheter c'est des blouses, quelques petits, peut-être des chaussures, etc. pour l'hôpital. Mais quand tu arrives à l'école, tu as des entreprises qui viennent te proposer des blouses, etc. Des tenues d'hôpital, donc à ce moment-là t'inquiète pas, tout te sera proposé. Lorsque tu seras à l'école, etc. Ils s'occupent de trouver le matériel, tu l'achèteras sur place, c'est beaucoup plus pratique. Manon, peut-on faire l'école d'auxiliaire de périculture en alternance pour être rémunérée ? Combien de temps dure la formation en alternance ? Donc oui, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu peux faire de l'alternance, il faut que tu te trouves un employeur et tu peux faire bien entendu de l'alternance. Margot, quel est le rôle d'une AP en pédopsychiatrie et dans les structures d'aide sociale à l'enfance ? Est-ce vrai qu'il est très compliqué de trouver un travail en maternité une fois diplômé ? Est-ce vrai que pour avoir le statut de fonctionnaire, il faut passer un concours en plus ? As-tu des astuces pour ne rien oublier à l'oral ? Il y a beaucoup de questions dans ta question, donc je vais les décortiquer. Donc le rôle d'une AP en pédopsychiatrie, franchement le mieux c'est que je fasse une vidéo complète là-dessus, comme toutes les autres que j'ai faites, ça sera beaucoup plus parlant pour toi. Donc est-ce vrai qu'il est très compliqué de trouver un travail en maternité une fois diplômé ? Ça vous savez très bien que pour moi il n'est jamais compliqué de faire quoi que ce soit, il faut juste s'en donner les moyens et de décider de votre avenir et de ne pas laisser les gens vous dire tu ne trouveras pas de travail, etc. On m'a toujours dit ça, j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais dans la vie, donc pour moi ça ne fonctionne pas. Si tu veux vraiment quelque chose, c'est à toi de montrer à un employeur qu'il faut absolument que tu travailles avec eux, c'est à toi d'être une opportunité pour un employeur, et ce n'est pas juste il y a des opportunités, j'y vais, non c'est à toi d'être ta propre opportunité. Donc moi on m'a toujours dit tu ne travailleras pas en maternité, il n'y a pas de travail, je suis sortie, j'ai travaillé en maternité, donc pour moi c'est faux. Est-ce vrai que pour avoir le statut de fonctionnaire il faut passer un concours en plus ? Oui c'est un truc bien spécifique, j'en parle aussi dans une vidéo, donc oui pour être fonctionnaire il y a quelque chose de spécifique, pas toutes les écoles le proposent, donc demande à l'école que tu vis s'il le propose de faire ce petit module en plus. As-tu des astuces pour ne rien oublier lors de l'oral de motivation, sans pour autant apprendre le texte par cœur ? L'entraînement tout simplement, il va falloir que tu répètes chez toi, même quitte à ce que tu te filmes devant ta glace, etc. Si tu t'entraînes avec assiduité, tu n'oublieras rien, donc en fait c'est la répétition continuelle qui fera que ton cerveau pourra parler de façon fluide et se rappeler de tout ce que tu as après et tout ce que tu as à dire. Chanel, y a-t-il beaucoup d'insertions professionnelles, emplois dans les secteurs hospitaliers, maternité, pédiatrie, neonates, etc. ? Oui, de toute façon tant que vous verrez des enfants, des bébés dans la rue et des femmes enceintes, c'est qu'il y aura besoin des AP. Donc il y a du travail. En fait, quand on travaille à l'hôpital, par exemple si vous allez sur Pôle emploi et que vous tapez auxiliaire de périculture, vous n'allez pas trouver d'offre. Les hôpitaux ne mettent pas leur offre dans Pôle emploi, donc vous n'allez trouver par exemple que les crèches privées. C'est pareil, vous ne trouverez pas forcément des postes à la mairie sur Pôle emploi. Donc en fait, il faut tout simplement envoyer CV, lettre de motivation continuellement. Tous les trois mois, vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation et vous répétez sans cesse et ça va finir par arriver. Mais par contre, bien entendu, faites des CV, des lettres de motivation en béton. Soyez vraiment très convaincante. Chanel, quelles sont les tenues à acheter et où les trouver ? Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va être les entreprises qui vont venir à toi quand tu seras à l'école d'auxiliaire de périculture. La première semaine, ils vont venir et vous proposer du matériel. Si tu ne veux pas acheter au prix neuf, tu peux à la limite contacter des filles de l'année dernière ou des filles d'autres écoles si vous n'avez pas des tenues bien spécifiques selon les écoles, s'ils vous demandent juste du blanc. Des fois, il y a des écoles qui ont leur propre couleur. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux demander aux filles de l'année dernière de la promo d'avant ou d'autres écoles de te vendre leur tenue d'occasion. Timanonu, donc au début, il m'a posé une question sur... C'est un garçon sur les tenues, donc j'ai déjà répondu. Et après, il a une autre question pour les gars. C'est facile d'être auxiliaire de périculture en salle de naissance ou en maternité en général. Je veux être auxiliaire de périculture en salle de naissance ou en maternité et j'aimerais faire la formation d'auxiliaire de périculture en cursus partiels par alternance si c'est possible. Donc oui, tout est possible. Garçon ou fille, oui, il y a plus de filles, mais pour les garçons, c'est possible, j'en connais. Mais oui, il n'y a aucun problème, il n'y a pas du tout de discrimination par rapport à ça. Mélissa, combien d'heures de cours a-t-on par jour pour la formation initiale ? Tu vas faire par jour, tu vas faire les horaires, ça va être 8h, 17h en général à peu près ou alors 9h, 18h. Morgane, en crèche, quelle est la différence entre une personne titulaire du diplôme AP et CAP ? Donc la CAP va être hiérarchiquement en dessous de l'AP, elle va être aussi un petit peu moins bien payée. Et souvent la CAP est un peu au second plan. Voilà, en réalité c'est un petit peu ça, c'est qu'elle va plus s'occuper peut-être un petit peu plus du ménage ou de ce genre de choses. L'AP va vraiment être dans les soins, va vraiment être dans l'accueil, va être dans les activités, etc. La CAP va aider, va être une aide, mais le CAP va avoir beaucoup plus de ménage, ou servir les repas, nettoyer après les repas, etc. Et surtout le salaire aussi n'est pas le même, et puis sachant qu'après, donc là c'est pour la crèche, mais un CAP petite enfance ne peut pas du tout accéder au milieu hospitalier, donc c'est là la grande différence. C'est surtout pour cette partie paramédicale. Chanel, je voulais également savoir si tu as des livres à nous recommander pour la formation, si tu sais si certains sont obligatoires. Pour ma part, j'ai celui-là, j'ai pas vu la photo que tu m'as mise. Pour la formation, donc si tu parles pour préparer ton concours, tous les livres se valent à peu près. Et après si tu parles pendant que tu es dans l'année d'auxiliaire de puriculture, non, tu n'as pas besoin de livres, c'est l'école qui te fournit tous les documents, livres et supports nécessaires pour l'apprentissage. Morgane, en stage peut-on faire des nuits ou des week-ends ? Tout à fait, oui, oui, nuit, week-end, tu vas vraiment suivre le fonctionnement du service. Donc si ça t'est amené à être de nuit, tu seras tout le temps de nuit, le week-end, jour férié, etc. Tu vas vraiment être dans la réalité du métier. Julie, à l'oral du concours, y a-t-il la question d'actualité et un entretien de motivation après ? Est-ce que l'on peut avoir comme question pendant l'entretien sur, admettons, ce que l'on pense de l'allaitement ou alors nous décrire une situation d'urgence et nous demander comment on réagirait, c'est possible ? Donc en premier, pour répondre à ta question, en premier ça va être la partie exposée et ensuite tu vas enchaîner sur ta motivation. Et après, bien entendu, le juré peut te demander comment tu réagirais face à une situation bien précise ou à ton avis sur ce sujet, etc. Oui, oui, tout à fait. Il y a des jurés qui sont plus ou moins bavards ou qui ont plus ou moins d'intérêt. Enfin, ils vont avoir un intérêt pour ce que tu dis, ils ne vont pas rebondir. Il y a des jurés qui vont vous aller dans les détails de ce que tu dis. Il y en a qui ne vont pas te poser des questions sur ce que tu dis. Mais ensuite, ils vont te dire, bon voilà, un enfant en crèche tape, comment réagissez-vous ? Comment réagir face à la mort ? Comment aider une maman qui a un baby blues, etc. Ou alors, voilà, tu peux avoir ce genre de questions. Et après, tu peux bien entendu avoir toutes les questions du genre quel est le contenu de la formation d'AP, quels sont les différents modules, etc. Combien d'heures dure la formation, etc. Quelle est la différence entre une EJE et une CAP, une EJE et une AP, une EJE et une PUER, etc. Donc oui, tu peux avoir toutes les questions possibles et imaginables. Joannie, quelles sont les différences entre une auxiliaire de puriculture et une éducatrice de jeunes enfants en crèche ? Souvent, l'éducatrice de jeunes enfants, elle va être adjointe. Elle peut être adjointe de la directrice. Et puis après, l'EJE va plus être actif dans tous les projets pédagogiques, etc. Et l'AP va plus être dans les soins, l'accueil du quotidien. Joannie, comment se passe la partie exposée de l'oral de motivation ? Bah écoute, tu tires un sujet au sort. Donc peu importe la manière, soit tu tires un sujet au sort, soit on te propose deux sujets différents et tu choisis, etc. Donc ça peut importe, en tout cas tu tombes sur un sujet. Et ensuite, on te met dans une pièce à part et tu as 10 minutes pour le préparer, le sujet. Donc tu le prépares sur un brouillon et après tu es appelé, tu dois débattre de ton sujet. Julie, pour travailler en suite de couches, il y a beaucoup... Julie, elle a posé beaucoup de questions, donc c'est très bien. Mais à chaque fois, il y a le nom Julie Julie qui revient. Mais bon, je réponds à toutes les questions, elle m'en a posé beaucoup. Pour travailler en suite de couches, pour transmettre aux parents les premiers gestes, comme donner le biberon, le bain, changer les couches, on doit obligatoirement travailler en salle de naissance où ces services sont différents. Peut-on travailler qu'en suite de couches ? Oui. Alors en fait, en maternité, tu as vraiment le service qui est des fois pratiquement même pas au même étage. Donc tu te croises presque jamais avec les autres filles, à part si vous tournez. Mais oui, tu peux travailler soit qu'en suite de couches, ou soit qu'en salle de naissance et ça pendant des années. Donc oui, tu peux tourner, faire les deux ou faire l'un ou l'autre. Sarah, une fois le diplôme en poche, comment doit-on faire pour postuler pour des postes qui nous intéressent ? Pouvons-nous nous candidater à la maternité par exemple, alors qu'il n'y a pas d'offre d'emploi officielle ? Oui, alors voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est exactement ça. C'est qu'il ne va pas falloir que tu attendes que les choses te tombent du ciel. Et ce conseil, je vous le donne pour ça, mais pour tout dans votre vie en général. Sachez que tout est possible. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, c'est complètement possible. C'est à vous de vous créer des opportunités, c'est à vous de bousculer un petit peu le destin, etc. Et c'est à vous surtout de montrer que vous êtes une chance pour les autres. Donc par exemple, si votre profil est suffisamment intéressant, si votre attitude est bonne, si votre personnalité fait que le professionnel en face ou votre employeur va se dire « Oh là là, mais quoi qu'il se passe, cette personne, je la veux dans mon service. » C'est à vous d'avoir cet impact-là sur les gens pour pouvoir pousser toutes les portes qui vous seront plus ou moins ouvertes. C'est à vous de créer ça. Donc c'est le conseil que je vous donne et je finirai là-dessus. Il faut vraiment que dans votre carrière ou dans votre vie en général, vous soyez une opportunité pour les autres. Et pour ça, il faut vraiment travailler sur vous et frôler l'excellence. C'est la seule façon d'y arriver. Et c'est comme pour votre concours par exemple. Oui, il y a beaucoup de concurrence. Oui, bien entendu, vous n'allez pas être la seule à vous présenter. Mais c'est à vous d'être meilleure que les autres. C'est à vous de travailler surtout plus que les autres. Et c'est à vous de prouver que c'est vous qu'il faut prendre, que ce n'est pas une autre. Et c'est vraiment ça l'élément clé pour le concours, pour votre future carrière, pour votre futur emploi et pour votre vie en général. Sachez que tout est possible. Pour vous parler très brièvement de ma vie sans rentrer dans les détails, j'ai toujours dans ma vie réussi à faire ce que je voulais, que ce soit en plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui sont difficiles à acquérir. Mais si on se donne les moyens et si on persévère, si on ne lâche pas l'affaire et qu'on est obstiné par un but précis, vous aurez exactement ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit dans votre métier ou dans tout le mode de vie au quotidien en général, pour n'importe quel objectif. J'ai personnellement été souvent découragée pour certaines choses, mais ça ne m'a jamais empêchée de faire ce que je veux. Et j'ai toujours fini par avoir exactement ce que je voulais. C'est pas, je me suis juste rapprochée. C'est que j'ai eu exactement ce que je voulais, parce que je ne me suis pas permise d'avoir autre chose. Je voulais ça et je faisais tout pour avoir ça. Donc ce conseil est valable pour tout le monde. On est tous fait de la même façon. On a tous les mêmes capacités, les opportunités, la chance, etc. Ça se crée. Ce n'est pas que personne ne va venir toquer à votre porte pour vous donner un emploi, pour vous faire faire telle ou telle carrière, pour vous transcender dans n'importe quel moyen et phase de votre vie. Personne ne va venir vous chercher. C'est à vous d'y aller. C'est à vous de faire ce pas. Et c'est à vous d'être excellente pour arriver à avoir les choses plus ou moins rapidement, mais finir par les avoir. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Donc en plus de cette vidéo FAQ. J'espère avoir répondu à pas mal de questions. De toute façon, je fais des vidéos FAQ régulièrement, à peu près tous les mois et demi, parce que je sais que c'est important pour vous. J'essayerai d'en faire une également dans un mois et demi. Je vous mettrai le questionnaire prochainement sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.